Le ramadan est terminé, c'est fini. Mais les bonnes actions sont toujours là. Le plus malheureux parmi nous, le plus triste parmi nous, subhanallah, c'est celui qui se rappelle de son Seigneur que pendant le ramadan. C'est celui qui a un contact, qui a une relation avec le Qur'an que pendant le ramadan. Mais c'est triste. Le ramadan a été constitué de nombre de jours. Et toi aussi, t'es constitué de nombre de jours. Chaque jour, subhanallah, te rapproche de la vérité absolue. Chaque jour, te rapproche de la tombe. Chaque jour, tu te rapproches de la tombe. C'est-à-dire, chaque jour, tu t'éloignes de cette vie éphémère et trompeuse. Cette vie, subhanallah, ce mirage. Chaque jour, tu dis au revoir à cette vie. A tes, subhanallah, à tes préoccupations. Chaque jour, tu te rapproches de ta mort, que tu le veuilles ou pas. Chaque jour. Parce que tu es constitué de nombre de jours. Comme disait Hassan al-Basri. On est constitué de nombre de jours. Chaque jour, donc, qui passe. Il y a une partie de nous qui part. Et donc, on se rapproche de la vérité, de la tombe, de la mort. On se rapproche de l'au-delà. On se rapproche encore du jugement. On se rapproche de celui, subhanallah, qu'on avait oublié, Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, reprends le Coran. Si tu veux avoir une fin heureuse, M'achallah, avoir une tombe illumineuse, et Yom al-Qiyama, avoir le paradis. Allah m'adhrine al-Djanna. Ne fie pas le Coran. Vie avec et reprends ton programme avec le Coran. Avant qu'il ne soit trop tard. Ya Rab, b'gfirlana, Ya Rab.